Que tu la soutiennes, que tu la gardes, Dieu de gloire tout le puissant, que tu puisses l'accorder la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'Esprit de la Parole, enfin qu'elle puisse te servir et être toujours fidèle à toi. Laisse qu'en ce jour elle fête son anniversaire, que tu la bénisses, Dieu de gloire tout le puissant, que tu bénisses aussi la famille, que tu pourvois et toutes leurs besoins. Je récorsque sa vie à toi, au nom de Jésus Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Seigneur notre Père, encore une fois de plus, nous te rendons des actions de grâce, toi qui as gardé ta fille Myrielle, Dieu de gloire tout le puissant, qui fête aujourd'hui son anniversaire. En tant que ton serviteur, je la réconsacre à ton sentiment et garde, Dieu de gloire, cet enfant toujours soumis à toi. Donne-la l'Esprit de ta parole, la vie éternelle, Seigneur, Dieu de gloire tout le puissant, grandissant, qu'elle n'oublie jamais. L'Ava dit Seigneur, surtout que nous vivons dans cet âge, Dieu de gloire tout le puissant, tellement mauvais, où il y a trop des esprits de la délinquance qui emportent les enfants. Nous te prions que ce ne soit pas le cas pour ta fille, mais qu'elle n'oublie jamais. L'Ava dit Seigneur, accepte Dieu de gloire tout le puissant de la bénir et que cette nouvelle année soit une grande bénédiction pour elle, aussi pour toute la famille. Alors que béni aussi des parents, nous prions Seigneur que tu les raccordes tout ce qu'il faut. Donne-les Seigneur Jésus-Christ ton esprit pour veiller sur l'éducation de ses enfants. Sois béni, soit élevé jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Père, notre Dieu, encore une fois de plus, nous nous avançons devant ton trône. Des grâces, Père, prions pour ta fille, Judith, que tu as gardée en parfaite santé, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui où elle est en train de fêter son anniversaire. La voici ici à genoux à l'autel, pour te dire merci Seigneur, pour être tout puissant, toi qui m'aimes, qui me gardes. En tant que ton serviteur, je réconsacre sa vie dans ton sentiment. Laisse que cette nouvelle année, elle soit vraiment une grande bénédiction pour elle, que tu la protèges, que tu puisses pourvoir à tous ses besoins, et que tu la gardes toujours dans ta parole, donne-la la vie et terre et le Saint-Esprit, mais aussi les parents. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, au nom. Bien, nous pouvons nous tenir debout pour lui le sens d'écriture. Ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire, commençant au verset 3 jusqu'au verset 11. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Kupitia Ujuzi, ya ule al-Twitter, kwa utukufu ya ke mwenyewe, na kwa fazili ya ke mwenyewe. Sel-si nous assure de sa part, le plus grand de le plus precieuse promesse. Ile na toakikisha kwa upandeza ke ma baraka kubwa na adamani. Enfin ke par elle, vous devenye participant de la nature divine. Ile kupitia ayo, mpate kwa wana shiriki wa sili ya mungu. En fuyant la corruption qui existe dans les mondes par la konvatis. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. A la vertu la connaissance. A la connaissance la maîtrise de soi. A la maîtrise de soi, la patience. A la patience, la pieté. A la pieté, l'amitié fraternelle. A la amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oazif. Nous sterile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses, son point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis à n'oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous, l'autant plus, à fermir votre vocation et votre élection. car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, il est entré dans le royaume éternel de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordé. Et le Seigneur a jeté la bénédiction de sa parole. Précieux, notre Père Céleste, nous te sommes effectivement reconnaissants, en tant que Père, pour la grâce que tu nous offres d'être dans ta maison. Maintenant, nous donnons des lieux, nous n'essons des écritures. Dieu de gloire, Dieu puissant, nous t'invitons au milieu de nos Seigneurs pour que tu viennes nous parler au travers de ta parole. Laisse Dieu de gloire que tu fasses l'homme sur la Seine et que tous nous soyons soumises au Père Dieu puissant, au Saint-Esprit. Qu'il vienne nous parler, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, dans les derniers jours, personne n'enseignera son frère, mais tous, ils seront enseignés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi viens nous parler, viens nous assister, viens nous consoler, et viens nous donner, Dieu de gloire que tu puisses en la victoire. Laisse que la parole nous donne la vie éternelle, la guérison, la délivrance, le pardon de nos péchés. Dieu de gloire que tu puisses en tous ces dons dont nous avons besoin. Béniez la présence de tes enfants, prends contrôle de cet auditoire et que tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ puissent libérer cet auditoire maintenant et rentrer en enfer au nom de Jésus-Christ. Sois l'Alpha et l'Oméga, tout pour la gloire de ton Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Bien, veuillez vous asseoir que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais pour sa protection et tout ce qu'il ne cesse de faire réellement pour nous. Tous nous savons qu'il était Jésus, nous ne serions pas en vie. C'est Jésus qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous sécurise et qui nous donne tous ces dons dont nous avons besoin. Nous sommes en train de parler sur la stature de non parfait. et nous sommes sur le cinquième point qui est la patience. Le vendredi, nous avons vu encore beaucoup de choses ici. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé au travers de sa parole. Nous avons vu que la patience est une grande vertu. Et la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette vertu de la patience parce que la situation nous soutienne au moment où on se prévient. Nous soutienne au moment où on difficile. Nous soutienne dans la maladie. Nous soutienne nous soutienne à la garde de la foi en Dieu entre le temps qui est entre quand nous prions et l'exhaustion. Et nous avons vu aussi qu'il nous faut beaucoup de patience parce qu'il y a cette vertu de la patience nous aide à manifester les qualités du Fils de Dieu. Chacun de vous a certaines qualités que Dieu a placées en nous. Et ces qualités se manifestent par deux épreuves. Et c'est pourquoi le Saint-Prophet nous dit je vous assure c'est une bonne chose si vous avez beaucoup de patience. Amen. Il dit c'est une bonne chose si vous avez beaucoup de patience. Là où nous lisons nous avons lu dans la Bible ici la Bible est en train de nous montrer que si ces choses sont en vous la vertu de la stature de l'homme parfait c'est-à-dire la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel si toutes ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point au oasis du stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point être avec il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés et on a vu que quand une personne n'a pas la patience dans sa vie c'est-à-dire que l'édifice est détruit cette personne ne peut jamais dire qu'il a la foi cette personne ne peut jamais dire qu'il a la vertu cette personne ne peut jamais dire qu'il a la connaissance cette personne ne peut jamais dire qu'il a la tempérance non il faut qu'il y ait un fondement sur lequel vous ajoutez ce vertu là et quand vous avez la foi automatiquement la vertu vient s'ajouter la vertu la vertu et tout ces vertu là vous allez s'ajouter automatiquement pourquoi vous êtes une personne qui est de nouveau le Seigneur a pris le tuyo la transfusion qui est le nom de Jésus Christ et a placé en vous la vie et le sang de Jésus et quand vous voyez une personne de Jésus et qu'il n'a aucune de vertu et je vous elie le prophète c'est pourquoi mes frères et soeurs nous devons nous devons tirer l'attention parce que les jours sont tellement mauvais le temps ne plus je vous avais dit le vendredi que nous sommes en train de vivre dans le laps de temps que Dieu nous a donné c'est juste un temps de patience que Dieu nous a accordé enfin que tout celui qui n'a pas encore mis sa vie à notre qui s'approche ni Seigneur écoutez ce que le profet dit dans Dieu on tient sa parole premier parti c'est qu'il a prêché le 6 mars 57 si vous lisez au point 12 il dit ceci la Bible dit qu'au temps de Noé Dieu a eu ce de patience il ne voulait pas qu'aucun périsse il a dit ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même à la venue du Christ de Noé je crois que la venue du Seigneur n'a du déjà avoir lié en effet il a dû attendre longtemps pour faire sortir Israël je crois qu'il attend depuis longtemps mais est-ce que vous êtes ensemble avec moi il dit je crois qu'il attend depuis longtemps il dit mais je crois que sa patience envers nous tant à s'épuiser est-ce que vous pouvez dire Amen vous êtes surpris comment ? monna shtuka ou bien j'ai Amen Amina Dieu patient Dieu oui il est à s'épuiser il est à s'épuiser il patiente mais comme il sait très bien le monde ne doit pas continuer à être comme il doit y avoir la purification il y a l'épouse qui doit aller dans la le temps de grâce est en train de prendre fond on ne sait pas combien de temps nous reste encore c'est pourquoi Chrétien Chrétien tenez vous sur le qui vive ne soyez jamais distrait il est temps pour nous de rentrer la un jour vous viendrez comme ceci vous trouverez qu'il y a personne ils sont partis où qu'est-ce qui se passe c'est déjà arrivé c'est pourquoi prépare vous en conséquence je viens de rencontrer frère au père il y a quelques instants la première fois que je le vis ça fait longtemps il a dit frère madame j'aimerais avoir juste une minute ou deux avec vous avant que vous ne quittiez l'arizona car ce pour être la dernière fois nous voyons il semble qu'il y a un temps glorie d'examen quelque part un temps glorie d'examen où chaque est en train d'examiner sa où chaque est en train de refroid de revoir ses intensions de revoir sa pensée de revoir ses paroles est-ce que ce que je fais ici c'est la parole est-ce que ce que je fais ici je suis à notre avec le le temps que Dieu nous a donné le temps de patience est en train de prendre fond amen 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 pourquoi je vous avais dit peu importe ce que vous pouvez voir dans votre vie ne perdez jamais la foi restez attachés à la parole faites comme Marthe c'est m'a âge c'est dit il semble que tout espoir est perdu Mais en Dieu Rien ne perdit Cette vertu de la patience Nous aide A exprimer notre amour Envers Dieu Parce que Frère Madame dit Il peut y arriver que vous êtes innocent Mais Dieu vous fouette Mais un véritable chrétien Pendant que Dieu vous fouette Vous le verrez encore les yeux Pour dire je t'aime ça Amen Parce que dans le message L'amour Préchant 56 Paragraph 47 La patience Produit l'amour Et la confiance La personne qui a la patience A l'amour envers Dieu Il a aussi la confiance Et ce que Dieu a dit Il va l'accomplir Il attend Même si ça prend combien de temps Il fera comme il chope Il sait que l'histoire Ne se terminera pas comme ça Je ne serai jamais perdant Dieu fera quelque chose Amen La patience Vous donnera du respect Regardez tous ces gens Regardez tous ces gens qui sont épanciables Même les chauffeurs qui roule la voiture Vous le verrez qu'ils sont très insolents Ce sont des gens Ce sont des gens qui insultent facilement Même s'il est en erreur Ce n'est pas son problème Il ne se fait pas C'est comme une fois là Le pasteur Chakaï Il avait encore la petite C'était rouge Oui je pense rouge Un jour ils étaient avec le pasteur Chaque mois là-bas Chaque mois là-bas Ils allaient à la Roche Ils allaient à la Roche Ils arrivent quelque part Un receveur lui dit Hé bab Surtout ce Kachoula Enlève ton histoire ici Quand il revient Il me dit Moi ici au maïs Il était aujourd'hui Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Un receveur Il m'a dit Enlève ton crapaud ici Vous comprenez le comportement des gens Il a une presse Il part Pas de patience Et ils sont prêts à insulter Et ils ne savent même pas qui il est insulter Pour lui ce n'est pas un problème Il a dit Enlève ton crapaud ici Laisse-moi la route Et puis Lève ton histoire ici La patience Donne Le respect Envers Dieu Le respect Envers votre proche Amen Une personne qui a de la patience Mais importe ce qui peut arriver dans sa vie Vous ne le verrez jamais Des fachés contre Dieu Mais au contraire Si nous dirons Seigneur N'importe ce qui peut arriver Moi je t'aime Je ne t'abandonnerai Il ne sera pas une personne Il ne sera pas une personne Qui confie Dieu Que quand tout marche bien Après avoir mangé de la diande Il met la chambre dessus de l'eau Il met la chambre dessus de l'eau Il met la chambre dessus de l'eau En tout cas Dieu est bon Là parce que ça marche bien Ça commence à aller très mal Je ne sais pas s'il me connait Si Dieu est bien Il ne sera pas un homme 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 Ce sont des choses comme ça Qui poussent quelqu'un à aller féticher Manque de patience Et vous verrez que la personne comme ça Vous ne prennez à l'église Il fallait les torloter Il n'a pas ça qu'en d'a Comme vous m'embelez Comme vous m'embelez C'est sûr ici Tu ne dis pas l'église Pourquoi ? On a beaucoup prié Et ce prié là travaille d'abord Maintenant si ce prié là N'était pas exaucé Ça va travailler comment ? Il t'a tout mis à l'église Amen Et yon de la patience Ça nous aidera à dire ça Proche du Seigneur Emblement dans le respect Gardant la foi Parce que notre Dieu est réel Et vous devez aussi savoir Que la patience Produit La courtoisie Abraham Les choses allaient très mal Ibrahim Tout ce bétail était très mal Il était dans la terre aride Où le bétail n'avait même pas d'herbe Il n'avait pas de l'eau Le pouet était sèche Sa femme lui faisait des problèmes C'est toi les propriétés de la révection Comment tu peux laisser l'autre Choisir avant toi Maintenant regardez Il est très bien là-bas Nous nous souffrons Je peux voir Abraham Toutes ses pensées Tourner vers la promesse Et regardez Trois hommes qui passaient sur la route Alors qu'il avait des difficultés Abraham faut faire ces gens-là Il réussit s'il vous plaît Ne passez pas Parce que si vous êtes passé par ici C'était pour manger Et moi Faisons La courtoisie Il a oublié ce problème Les personnes qui ont la passion Peu importe ces difficultés Il mettra ça en arrière Il prendra le problème Et en faire son problème à l'arrivée Il a oublié ce qu'il faut Il passe par des moments difficiles Je pense par des moments difficiles Je pense par des moments difficiles Je vois que je suis presque Je suis presque chocoté Je n'ai rien ici On n'a pas de mots On n'a pas de mots On n'a pas de mots Mais il y a même de ces gens-là Il a donné juste un verre D'abord même s'il accepte condon Il faut voir la qualité Vous pouvez recevoir Dieu sans le savoir Vous ne savez pas La personne là que vous avez vu Qui il est Amen En exerçant l'hospitalité Les autres ont récité Les enchants les savoir Ayez la patience Ça vous apprendra le respect Ayez la patience Ça vous apprendra la courtoise Amen Lisez un peu les prophètes Dans le message Dieu a pourvu un anion Préchez en 56 Point 27 Et ensuite nous voyons donc Que la chose suivante Il s'est produit C'est qu'Abraham était assi là Dans la terre aride Dieu ne nous a jamais promis Que tout serait rose Mais Dieu nous a promis la grâce Pour supporter Dieu ne nous a jamais promis Que nous amène à la maison Sur un lit fleuri des ans Considérer la patience des gens Et les prophètes Et les disciples Et tout au long des âges Comment les hommes et les femmes On souffert Pour la cause de Christ Et voici Abraham Asi dans des terres arides Tout son chêne Sa petite tante Son troupeau était très maigre Parce que l'autre avait choisi Le meilleur terre Et lui et Sarah étaient assis là Et n'a permis Pendant qu'Abraham a regardé Santele toujours à la promesse de Dieu Il a vu Debout à côté de l'arbre Trois hommes Qui se tenaient là Il a vu debout Il a vu Il a dit qu'Abraham est allé à la rencontre Il est tombé à ce pied Le trois hommes il a dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Arrêtez-vous juste un moment Asseyez-vous sous ces chaînes Sous l'arbre à l'ombre Il fait chaud aujourd'hui La courtoisie Il a dit je vais chercher Un pain d'eau Pour vous laver les pieds Je vais faire cuire un morceau De pain Pour vous Reposez-vous ensuite Vous pourriez continuer votre chemin Voilà comment recevoir les étrangers Avec la courtoise Et pourquoi Abraham a fait cela ? Il avait la patience Il avait l'amour Il croya en Dieu Il savait que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse C'est Dieu qui a donné la promesse C'est Dieu qui a donné la promesse Mais pour ceux qui peut arriver Aisur yoyote Que accomplira sa parole Mungu watatimiza Paka n'enoye C'est pourquoi tel que vous êtes Quand vous devenez croyez De Jésus-Christ La première des choses à savoir Dieu ne vous a jamais promis Que tout sera en rose Mungu watakula Kaka sima Biote Bita kwa T'eketeke Qui va vous urer au ciel Sur un lit fleuri des ans Mungu ya teke teke La vie chrétienne C'est un combat Ni m'vita Ni m'convigne Non Mais vous n'avez pas la persévérance Kama una la kukankamana Vous ne tiendrez pas Aouta zimpa Ayez la patience Envers Dieu Envers votre prochain Et vous verrez que les choses Bita endeka Parce qu'un véritable chrétien C'est celui Qui sait faire de la faveur A quelqu'un d'autre Lui il le similie toujours Et il n'est pas grand A ses propres yeux Même les chrétiens Ne se vante pas Même les chrétiens Ne se glorifie pas Laissez que les gens Qui t'observent Laissez que les gens Laissez que les gens Qui t'observent Puissent parler de tout Il est chrétien Il est vraiment chrétien Amen C'est moi Mie 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 L'humilité La confiance envers Dieu Vous serez courtois A la croix des autres personnes Que votre souffrance Que votre souffrance Ne vous amène pas A devenir Un ravisseur Non Soyez toujours humble Et le Seigneur lui-même Vous accordera sa benediction L'année de jubilé Mwaka wa jubilé Plechant 54 A la graf 32 A la graf 38 Et quoi que souvent Quoi que souvent Nous pensions Et bien Oh ça fait longtemps Et c'est ce que nous pensions Depuis des années C'est ce qu'ils pensaient Avant sa première venue Ils ont vu de penser Ils sont tenis De penser la même chose A sa seconde venue Car la Bible a dit Qu'il dirait Qu'il n'y a aucun changement Depuis que nos pères sont endormis Mais alors A l'ère où vous n'y penserez pas Cela arrivera maintenant Il dit en Amérique En tant que chrétien Dieu voit nous demander des comptes Pour beaucoup de choses Car nous avons la véritable lumière De l'évangile Et nous manquons D'en faire Les âges comme nous devrions le faire Et sur ce matin Je désire parler aux chrétiens Sur la manière dont vous pouvez Rejeter votre temps de répentance Et comment vous pouvez être Complètement marqué N'ayez plus de part avec Christ N'ayant plus de part avec Christ Pour avoir fait un mauvais choix Maintenant ces choses Sont un peu dures Mais cela doit de temps en temps Être dur Afin de nous faire apprécier Le Seigneur Le Seigneur Jésus Il dit un frère m'a rencontré Aujourd'hui Alors que j'ai sorti Il a dit frère madame Il était accablé de problèmes financiers Il a dit frère m'a entendu parler De pauvres gens De l'Inde Et tout a-t-il dit Et pourtant Tous les temps Il a dit J'ai une bonne santé Mais je suis accablé de problèmes J'ai dit Chaque fils qui vient à Dieu Doit être châtié par Dieu Tous Nous devons simplement être éprouvés Les fouins de Dieu passent sur nous Même si nous semblons être innocents Dieu fait cela Pour prouver que nous sommes des fils Ceux qui ne peuvent pas supporter le châtiment Sont des enfants illégitimes Ou ne sont pas de véritables fils de Dieu Mais cet homme ou cette femme Qui peut supporter Et accepter la correction Et quand tout voit mal Continue à lever les yeux et dire Seigneur je t'aime C'est celui-là C'est-à-dire c'est lui Qui perseverera Jusqu'à la fin C'est lui-là Qui sera sauvé Amen Il dit J'aime cela Par vous Et sachez ceci Que la tribulation Produit la patience L'espérance 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 Ne rend pas confie C'est pourquoi la Bible dit Dans l'Apocalypse Apocalypse 3 Verset 10 Il dit Parce que tu as gardé Ma parole de patience Dans les temps de troubles Je te gardé Je te gardé Est-ce que là-bas Vous m'entendez au fond Ok Donc vous devez savoir Quand vous gardez la parole Dieu vous gardera aussi Parce que Dieu Il est tellement plein d'amour Il soutient ses enfants Amen Dans le même message 114 116 Le christianisme C'est la longue aminité La bonté La douceur La bienveillance La patience Est-ce vrai Christ Lorsqu'il était insulté Il n'insultait pas en retour Est-ce vrai Est-ce que l'ensemble Peut-il à mes Quand on insultait Jésus Il insultait aussi Quand on insultait Jésus Il insultait aussi Maintenant toi Tu as pris comme modèle Amen Il dit en retour Il n'insultait pas Il dit le christianisme C'est la vie C'est la vie Qu'un homme Mène C'est une expérience Personnelle Mais certains disent Et si ces gars Je sais Que ces gars Fait ceci Je sais qu'il peut Il peut prier pour les malades Et ils seront guéris Cela ne veut pas dire Qu'il est un chrétien La foi fera n'importe quoi Si seulement vous pouviez atteindre La position D'un chrétien C'est pourquoi J'aimerais que chacun Demande à Dieu Aide Que je puisse atteindre La position D'un chrétien Amen Tu peux crier Tu peux sauter Tu peux gêner Tu peux me prier Tu peux me prier Pour les malades Tu peux guérir Tu peux parler Tu peux prophétiser Mais sachez une chose Ce n'est pas ça Le christianisme Vous devez demander à Dieu Que vous puissiez atteindre La position D'un chrétien Amen Parce que vous devez savoir Que notre Dieu Nous attend Si on est terrain d'adoption C'est là Ils vont nous utiliser Pour nous amener Dans la gloire Les gens montent Descendre à l'église Ils n'ont pas encore atteint La position D'un chrétien Laissez-moi te dire Tu peux devenir membre D'une église Mais si Christ N'est jamais entré Dans ton âme Mon frère Tu n'est pas encore arrivé Amen 122 Écoutez ce qu'il dit Écoutez mon ami Ce matin Si vous êtes ici Sans Christ Et si vous ne le connaissez pas Soyez réellement sûr Dans votre coeur Convaincu de cela Et sans l'ombre d'un doute Que Christ Est dans votre coeur C'est très bien Mais si vous doutez bien Frère Branham Une fois J'ai été brisé Et j'avais pleuré Lorsque j'étais à l'hôtel Ne considérez pas cela Vous doutez bien Je vous dirai Frère Branham Que J'ai une fois Passé un bon moment J'ai dansé un esprit Partout là-bas Ne considérez pas cela Vous voyez Vous doutez bien J'ai une fois prié Pour un homme là-bas Et il s'est rétabli Ne considérez pas cela Est-ce que vous aimez les prophètes Écoutez ce qu'il ajoute Au paragraphe 123 La chose que vous devez considérer Est-ce que tout le monde Vous êtes avec moi ici La chose Que vous devez considérer C'est de savoir Que lorsque Christ Est dans votre coeur Lorsque les grandes épreuves Et le problème s'il revient Il est toujours doux pour vous Je me rétendrai mon amène Est-ce qu'un chrétien peut dire Alléluia Est-ce qu'un chrétien peut dire Merci Seigneur Les choses deviennent bloquées Difficiles Rien ne marche Mais dans ton coeur Tu as une réaction Tu dis Seigneur Tu es toujours doux Pour moi Voilà la chose à considérer Ce n'est pas que je parle à l'amour Mon frère Quand je prierai Il y a eu tremble Même les cadres Ce n'est pas ça Les christianistes Oh non J'ai parlé J'ai prophétisé J'ai vu des sorciers Prophétisés Et les gens plairaient Moi-même qui vous parle ici Une dame m'a déjà prophétisé J'ai même plairé Il est une très grande sorcière Un jour je vois une autre cercle Je refuse Je refuse C'est quoi Non papa C'est une grande sorcière Elle veut que je sois sa femme Vous comprenez que les pratiques des lesbiennes là Ce sont des choses du monde de ténèbres Ce qu'on a ramené dans ce monde Je regarde la cercle là Ce qu'on dit là est vrai Si Dieu a voulu que je sois humilé Ce n'est pas un problème Je peux dire quelque chose C'est là Que j'ai compris Que dans la plupart des cas Je ne dis pas 100% Mais si j'exagère Que Dieu me pardonne Jusqu'à 99% Si vous trouvez une femme sorcière L'homme aussi est sorcière Je peux appuyer ça Est-ce que vous aimez les prophètes ? Fais-le Dans le choix d'une épouse Que la femme Que l'homme choisit C'est la montre l'esprit Il est dans le choix d'une femme Il est dans le choix d'une femme Il est dans le choix d'une femme Que les croyants du message du sang Moi, je peux appuyer ça Que l'homme soit C'est la série du papa Je suis dans le choix d'une femme Je suis dans le choix d'une femme Et moi, c'est ton monsieur Je suis dans le choix d'une femme Je suis dans le choix d'une femme Vraiment un grand sorcier Mes frères, viens là en cravate Venez un peu, venez On t'a aussi cité Moi Amen Inveritable chrétien Quand les choses tout sont males Jésus Il reste toujours tout pour vous Je peux ajouter Vous marchez Juste de la même manière Si tout va mal Et que tout le monde Est contre vous Et que tout voit dans ce sens Vous êtes toujours tout Aimable C'est très bien Les choses marchent très mal pour vous Jésus reste toujours doux Vous continuez à marcher Comme vous le faisiez toujours Voilà le christianisme Voilà l'homme qui est patient Les choses tournent très mal Tout le monde sont contre lui Il garde La même amour Il marche toujours Comme il marche Mais les gens sont contre lui Les choses marchent très mal Quand vous allez les voir Il est tellement dans les choix Même s'il est malade Quand vous voulez prier C'est lui qui est pressé C'est lui qui est pressé Pour prier pour vous 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 demandez Mais qu'est-ce qui ne va pas C'est lui qui est malade C'est lui qui a besoin de la prière Mais comment il prie pour moi Il est patient Il sait qu'il est le Seigneur A donné la promesse Il y a marqué sens Ça va s'accomplir Dieu ne mange jamais Voilà la personne Qui est patient Mais quand vous voyez une personne Quand les choses sont bien Il demeure Il demeure Il demeure Dieu dit oui je demeure Il demeure Il demeure Il demeure Il demeure Il demeure Il demeure Frère Popole C'est quoi ? Ce jour ici Il m'a chiquit Ah frère Ce n'est pas moi qui dois traduire Je dois chercher la main Là il me retourne pour les enfants Il ne va pas s'accomplir Nous avons tous les enfants Nous avons tous les enfants Chacun s'occuper de ses enfants Il m'a dit que nous avons tous les enfants Ces 20 personnes m'a mené les sectes de fouille Notre frère C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le frère Chacun sa vie C'est le frère C'est seulement moi C'est moi le pasteur de cette église Tout ça pourquoi ? Christ n'était pas là Il n'avait pas la patience Mais s'il y a la patience Et que Christ est là Et que vous avez déjà atteint La position des chrétiens Que tout acte mal Vous verrez toujours la personne Dans ce poste d'Inevoire Il travaille Comme si rien n'était Il continue à marcher Comme il marchait toujours Et tu verras Que cette personne Tu n'as pas touché quelqu'un Vous pouvez assister La famille avec cet argent Mon frère Comment tu as su que chez moi Y'allez par la parole Ça c'est Dieu Que Dieu te bénisse Dieu prend soin de ses enfants Dieu prend soin de ses enfants Soyez patient avec Dieu Qui verra Que les choses Marchera Mais quand vous commencez à retrograde Je lui ai demandé quelque chose Je lui ai demandé quelque chose Il m'a pardonné Pour quoi ce seulement moi Il y a les autres qui viennent dans l'église ici Je dis prions le Seigneur Je vais encore lui demander quoi Je lui ai tout demandé Il ne m'a pas encore donné Tu vois la personne au début Mais il ne m'a pas encore donné Tout ça pourquoi Je venais poser la question Mais Certes tu n'as pas pris C'est quoi Massé ? Il n'y a que moi qui souffre dans cette église Là tu n'es pas encore chrétien Quand Jésus arrive à devenir amère Tu n'es pas encore arrivé Quand tout le monde t'abandonne Et que tu as de la haine envers ces gens Tu n'es pas encore arrivé Un véritable chrétien Les gens te rejettent Les gens t'abandonnent Les gens parlent mal Tu continues à faire ce que tu faisais pour ton Seigneur Tu continues à marcher comme tu marchais Parce que tu sais très bien Et que tu n'as pas besoin Que l'homme puisse te couper Que l'homme puisse te couper Mais qui a besoin que le Seigneur Puisse te couper C'est Dieu qui nous donne des points Les gens de ce monde L'homme de ce monde Qui peut tout faire pour lui Demain Il deviendra votre ennemi C'est ça l'homme terrestre Mais le Seigneur Jésus Il est bon Je ne suis pas arrivé Même la petite histoire Il se rappelle toujours Amen C'est pourquoi les prophètes disent Pour suivre cette parole Il vous faut une constitution spéciale C'est ce qu'il dit dans qui est Jésus Préchant 64 Paragraph 120 Il vous faut une constitution spéciale C'est pourquoi le Seigneur vous construit Avec ses vertus Des pierres 1 Et quand vous avez cela Vous suivrez Jésus Tant tenir compte N'est ce que ton voisin fait N'est ce que ton prochain parfait La vie sur la terre Est pleine de déceptions Et placez votre confiance Dans le Seigneur Jésus Christ Il est la mie fidèle Il n'abandonne personne Il nous aime tant Amen Il y a des gens Que tu pouvais croire la mie intime Après Tu commence à te poser des questions C'est lui C'est quelqu'un d'autre C'est Salome C'est Salome Mais Dieu Il reste fidèle Que ça soit dans la souffrance Que ça soit dans l'abondance Il a décoté Mais vous devez savoir Dieu aime Que les qualités qui sont en toi Il est fait Soir à Dieu manifeste C'est pourquoi Il peut seulement permettre Que l'épreuve arrive Que la maladie arrive Amen Tu dis mais ici Il est pris position pour la parole Qu'est-ce que je fais de mal moi Il est mauvais Il est mauvais C'est un traître Traître en quoi ? C'est un traître Amen C'est pourquoi mes frères et soeurs Nous devons avoir la patience Les uns Envers les autres Amen La stature de nom parfait Page 40 Le paragraphe 3 Je les sens Ecoutez ce que le Seigneur prophète dit Et nous devrions aussi avoir de la patience Les uns envers les autres Voyez-vous Parfois nous devenons tellement impatients Les uns avec les autres Nous pensons que nous devons être comme Moïse Moïse avait de la patience Avec le champ Regardez C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu traverser Voyez-vous si vous essayez de faire quelque chose Comme j'ai essayé de faire comprendre ce message au tabernacle Pour voir que chaque membre du tabernacle devienne sétis C'est difficile à faire Je essayais d'avoir de la patience Cela fait 33 ans Avoir de la patience Les femmes continuent à se couper les chevets C'est pareil Mais essayons simplement de la patience Et il est dû simplement avoir de la patience Attendre Vous devez le faire Si vous ne l'avez pas N'essayez pas de construire sur ceci Et ayez de la patience Et lui-même Une fois Cette bande de rebelles Furent tellement impatients Qui nous amèner Moïse Qui nous amèner Moïse à faire quelque chose de faux Mais ce n'est pas là Lorsqu'il s'en est arrivé A une confrontation Dieu en a y assez Il a dit C'est par toi Moïse Je vais tuer toute cette bande Et recommencer à zéro Il s'est jeté dans la brèche En disant Oh Dieu Ne le faites pas Pourquoi Il avait de la patience Pour les gens Qui se rebellent contre lui Je peux entendre la merde Moïse avait quoi De la patience Pour les gens Qui l'aimait Qui l'a écouté Qui l'a soumis Qui l'a soumis Pour les gens Qui l'a soumis Un jour 10 un jour de dune c'est par toi je veux les tuer tous qu'est-ce que Moïse a fait Moussa il fait n'y a rien tu m'applique et moi j'ai tué c'est comme ça qu'il a fait qu'est-ce que Moïse a fait il s'est jeté dans la place il dit avant de les tuer tu moi quelqu'un peut dire à moi est-ce que vous comprenez la patience quand vous voyez quelqu'un il soit frère il se rejude qui arrive dans la vie et il commence à s'engloigner on ne joue pas avec moi cet homme n'a pas l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu nous amènera à agir comme Jésus à la proie on a déshabillé on a tapé on a placé la couronne de pire Jésus n'a pas dit qu'elle est d'ange qu'elle est grise de ses gens il dit oh Père pardonne-les ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire voilà l'esprit de Christ être patient même vers votre ennemi est-ce que ça entre très bien et surtout ceci concerne beaucoup plus les gens qui occupent certains postes amèner les gens à se soumettre ce n'est pas facile il faut la passion est-ce que ça entre bien ? Mouise était prêt à prier pour les gens qui s'est réveillés それ qui s'occupe dit oh jésus je n'erme pas je n' pana Dieu tu vois tu vois Mouis Mouis tu vois tu vois mouis tu vois tu vois tu vois Mouis tu vois non on ne verra pas ta tom ça il faut garder pourquoi un croqueur la patience envers les gens qui serebellent vous devez avoir la patience envers votre frère envers votre soeur même si vous avez vu votre frère qui l'avez bi et les jours de la Saint-Saint il vient pour prendre comme la mienne de le britanniser mais après allez-y vers vous mon frère je ne sais pas si je suis aderré mais tel jour je t'avais vu 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 tombe voilà la patience mais un homme qui n'est pas patient moi j'ai quitté cette église pourquoi non il y a des péchés 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 manque de patience un homme qui a de la patience il ira vers son frère pour l'aider dans la prière la patience vous aidera à amener votre frère ou votre soeur qui est faible qui est rebelle dans la présence de Dieu ça nous aide à prier les uns pour eux les autres ayons cette vertu ne la néglige jamais ça nous fait tellement du bien quand vous en avez amen c'est pourquoi vous verrez qu'un homme tout peut tourner mal tout le monde l'abandonne il aime toujours Jésus nous on les persécute il aime toujours Jésus il part à genoux je les aime Seigneur il ne le fait pas du mal je le fais pas du mal je le fais pas du mal l'homme c'est l'homme et quand l'homme se tienne debout le Seigneur va conduire partout quoi qu'il marie Dieu les transforme en bien et les chants de l'éternité le Seigneur m'a conduit partout il reste fidèle attention son Dieu prêt à prier pour l'autre le christianisme que vous avez reçu c'est une vie menée c'est une expérience chacun de nous doit marcher dans la poiture de la parole avec le Seigneur même si ton prochain t'a fait du mal si ton prochain a compliqué quelque chose qui pouvait être dans votre avantage est chrétien il est patient il prie pour cette personne Seigneur je sais que je suis ton fils je suis ta fille ce que telle personne a fait il est vrai que ça m'a fait mal mais je prie que quelque chose de mal ne lui arrive ici m'a fait un bari qui boit quand vous arrivez à ce stade vous êtes dans la position d'un chrétien mais nous qui confesse entre les chrétiens qu'est-ce que nous faisons on veut même dire mal même à la personne qui ne nous a pas fait du mal on est chrétien on vient à l'église le christianisme ce n'est pas des gros bibles ce n'est pas avoir si c'est mille branches dans la maison ce n'est pas ça le christianisme c'est la vie avoir le même sentiment qui était en Jésus peut-être ma soeur qui a tout fait pour vivre bien avec cette soeur mais tu vois que chaque soir elle est comme une épine pour toi la rejetre pas prier pour elle supporte la soyez patient un jour tu vas la gagner au Seigneur est-ce que vous aimez les prophètes écoutez ce que les prophètes disent l'année de Jubilé je suis en train d'étendre vers la fin très attentif pour que ceci vous ne puissiez pas le manquer 174 174 177 remarquez Paul ici ces corinthiens il n'avait pas compris cela il s'est rendu là et s'est livré même à la table du Seigneur et il mangeait et buvait faisait tout de travers pour dire lorsque vous vous redissez si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui mais lorsque vous vous redissez patientez les uns les autres en d'autres termes attendez-vous les uns les autres il dit maintenant voici un frère je ne pense pas qu'il devrait prendre la communion mais ne vous vous empressez pas à le faire sortir brutalement c'est les prophètes qui parlent il fait de patience à son égard après le service on a dit pendant le service après quoi après le service au moment où allez chez lui un certain soir asseyez-vous dut frère pardonnez-moi si je suis en erreur mais je vous ai vus là-bas l'autre jour dans la rue ivre peu importe ce qu'il faisait vous êtes sorti avec une autre femme qui n'était pas votre femme et vous prenez la communion je vous aime frère que toi et moi puissions prier pour que cette chose afin de la mettre en ordre voyez attendez-vous les uns les autres servez-vous les uns les autres ne vous faites pas plus grand que quelqu'un d'autre essayez de voir combien vous pouvez être petit j'arrive pour que vous fassiez un peu ou pas que vous avez un peu un peu un peu un peu un peu il va aller propager c'est ça le point fort du message au Congo on est fort dans le chantage et le rapportage c'est ça la spécialité du message au Congo on ne sait pas aller voir votre frère je ne sais pas si je suis dans l'air mais je t'aime ce que je vis c'est vrai bien c'est faux je me récompris pour ces problèmes voilà le principe du message frère on n'a pas dit de laisser la personne qui a fait l'heure d'aller par là à quelqu'un d'autre qui ne connait rien non frère nous même les Alain commence à manger la centaine qu'est-ce qu'il a fait nous sommes des aigles nous voyons des lois frère à ta l'ambari tu kunaona qu'est-ce que vous avez auriona nini l'ambari allez qu'est-ce que vous voyez allez on a l'ambari hé m'a qu'il monte à la chère à ta c'est parce qu'on ne veut pas parler mais qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train de parler on garde la foi tu as déjà parlé la parole ne dit pas cela ne dérangez pas le service même si tu sais que c'est le-ci ne fais pas prendre la centaine je ne saute pas dehors pour commencer à parler à faire des histoires on a dit que c'est ma c'est ma vie attend après le service qui est jamais à boire même ici il n'y a pas d'india le bambou nous sommes des aigles chenlou ok mais nous qu'est-ce que nous faisons ça c'est que nous devons faire une église vraiment cette église c'est abîmé non vraiment cette église vraiment est foutue vraiment ça c'est devenu une dénomination frère c'est quoi non 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 vraiment on ne doit pas supporter des péchants à tout est-ce que vous m'avez ma bintubiaï je m'envoie c'est quoi frère j'alerte les gens on a tout chabante et quand tu brises les pressions des paroles le diable chetan est avec toi la parole neno inasema quand vous voyez votre frère ou votre candeleur devenez britannes critiqués il dit parce qu'en télé soyez passion envers ses frères allez lui le voir chez lui n'essuyez pas l'église n'essuyez pas les gens allez-y chez lui voilà le mal que je vis à maintenant mon frère c'est vrai pardonnez prions aidez-le ne vous voyez pas plus grand votre propre yeux mais voyez-vous qui petit la patience à l'humilité ça vous rendra humble vous ne deviendrez pas enorgueillé ça entre très bien on n'a pas besoin de paris à la télévision il y a des gens là qui sont de France 24 les mêmes informations si vous changez vous pouvez changer quand même d'informations toujours les mêmes histoires écoutez ce que les prophètes disent il y a un point sur lequel l'église a foyi la victoire la victoire sur la tempérance un tempérament cholerique la victoire sur les différents la victoire sur les préjugés de l'église la victoire sur la haine voilà l'endroit où l'église l'église n'arrive pas à remporter la victoire sur le tempérament cholerique sur le différent sur le préjugé sur la haine ce matin si tu as encore des préjugés si tu as encore le tempérament cholerique la haine la haine la haine vous êtes sauvés vous êtes qui perdu perdu il lui sait dire de le dire mais c'est la vérité dites amène à la parole c'est pourquoi la Bible dit efforcez-vous d'avoir ces vertus et l'homme qui a ça il va aller mal au loin quand je fais ceci qu'est-ce qui viendra après et quand ça va arriver qui sera perdant voilà l'homme qui a la patience il contrôle il voit les résultats avant de passer à l'action et lui il voit déjà la fin parce qu'il voit au loin mais c'est lui qui n'en a pas c'est la veigle il ne voit pas au loin et quand vous n'avez pas ces vertus vous n'entrairez pas au ciel et vos anciens péchés de mères toujours patientez-vous aimez-vous supportez-vous peu importe l'erreur que ton frère a fait vous allez voir patientez-les amenez-lui dans la prière priez pour lui amen Dieu va les sauver nous ne sommes pas là pour perdre des âmes mais nous sommes là pour gagner des âmes un véritable chrétien resterà dans la parole amen patient ce n'est pas quelqu'un qui s'enflamme à tout moment l'erreur t'as perdu Ce frère Bannam qui le dit Pas moi Il s'est dit Il s'est dit Mais Regarde dans ton coeur Est-ce que Tu as de la patience Tu as de l'amour Ou bien tu es une personne Qui a toujours des prétentions Quand on a fait ça C'est ça C'est que tout ce que tu es Et c'est du paganisme Un sujet comme ça Ta place à l'hôtel Qui coule les risques Dans l'enfer Quand vous avez de la patience Vos foyers Seront meilleurs Quand vous avez de la patience Vos foyers Seront meilleurs Amen Amen Aujourd'hui vous ne me donnez pas de bons amens Parce que je ne suis pas venu avec Soyez venu Aujourd'hui vous avez tout gâché Vous avez tout gâché Amen Amen L'amour Préchant 57 Je termine par là Écoutez ce qu'il y a qui est Au paragraphe 18 Et si vous apprenez à aimer Et à être bienveillant Envers tout le monde Et à être gentil Avoir patience Cela Changerait même votre vie au foyer Est-ce que vous m'avez entendu ? Je répète Je répète Si vous apprenez à aimer Combien il y a de changements ici dans leur vie Très bien que le Seigneur vous bénisse Écoutez maintenant son conseil Et si vous apprenez à aimer Et à être bienveillant Envers tout le monde Et à être gentil Avoir patience Cela changera Même votre vie Au foyer Cela changera Vos associés Est-ce que vous aimez les prophètes ? Eh tu n'ampène la vie Il dit Dieu Vous honorera Ata kwe shimia Eh bien Je Esperimenté cela Il dit qu'il a fait quoi ? Esperimenté cela Gardez l'amour Gardez la bienveillance Gardez la patience Ça changera Votre vie Maisha yako Dans votre foyer Les choses ne marchent pas chez moi Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu a l'amour ? Est-ce que tu a la passion ? La bienveillance Aver tout le monde C'est ça le clé Pour le changement Et cela Votre vie de foyer Va changer Et cela Changera Même Vos associés Ça entre très bien Et Dieu lui aussi fera quoi ? Va vous honorer Ata kwe shimia Mon fils Ma fille A de la passion Je dois l'honneur Mais quand il n'y a pas de patience Ce sont des coups Vous allez trouver un frère Kasuiskler Qui est là-bas Et la sœur Maïka Ma dada Maïka Ta izon Mule nyumba Moya il Le frère Donne le pou La sœur 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 Aujourd'hui Tu vas me tuer Mais ici Qu'est-ce que vous avez promis ? Mourilaka nini Mourilaka nini Mourilaka nini Mourilaka 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 Promettez-vous De l'aimer Mourilaka Si yotamupenda De les chéries Yotamupenda Zaidi Yotamuvumiri Mourilaka 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 Mais après Mais après Tu vas m'y Chou Aujourd'hui Ta yua Ou la orio Ou da nyua Ou da nyua Tu vas me tuer Ou da nyua Ou da nyua Tu vas me tuer Et la zi La ba Au foyer Na maïca Kulegoujama Diy вый Y na ripi Kayote Je parle Pet otro Jan Ki passe Par se Chose Mi konayelese A ban C'est qui peut amener un changement C'est l'amour La patience La bienveillance Ça apportera un changement Et Dieu vous bénira Fellowship Vous voulez être honoré par le Seigneur Vous voulez que Dieu change vos vies Ayez de la patience Ayez de l'amour Ayez de la bienveillance Envers tout le monde Et Dieu Va changer Votre vie Il va vous honorer Parce que vous devez savoir La Bible dit Si deux Se mettent d'accord C'est-à-dire entre dans la même symphonie Et demande quelque chose Dieu du haut du ciel Va exaucer Il va bénir Amen Mais quand La femme sa pensée Rien ne marchera Ça sera de problème Des manadies Je ne comprends rien Dans cette maison Oui ce sont des démons qui veillent Il n'est pas des démons qui se sont garishis Vous rendra courtois Il vous donnera du respect La patience Vous amènera A être humble De voir le Seigneur Et une chose Vous verrez la victoire Vous verrez la victoire Vous verrez la vie Parce que la vie Est dans la patience Il condamne Il condamne C'est pourquoi Si vous avez Le temperament La haine Les prétentions Les prétentions Pas de l'homme Tu n'es pas patient Il a toujours Des prétentions Va entrer La femme n'est pas là C'est comme si cette femme me trompe L'impatience Et vous connaissez Dans le procès Le message Le procès Frère Il parle de l'impatience Il ne voit jamais L'accomplissement Il ne supporte Il a humilié Pourquoi Il n'a pas de patience C'est pourquoi Vous verrez Que même la vie Au foyer Ça ne marche pas Il y a des gens Quand vous regardez L'air foyer C'est comme si Ce sont des païens Ils ne croient pas le message Mais tous les enfants Ils sont dans le message Ils sont dans le message Ils sont mariés dans le message Mais tout leur temps Les exécutifs Vous allez vous battre jusqu'où Les enfants Vous ne voyez pas Qu'ils grandissent Qu'est-ce que vous faites Pour leur vie Faites à vos enfants Ce que votre père N'a pas fait pour toi Ce n'est pas Ce n'est pas Si toi Tu as grandi avec Les sombes Sans huile Que tu viennes maintenant Imposer ça aux enfants Oh non Nous nous avons grandi avec ça Ce n'est pas Ce n'est pas Les enfants Tu as fait Plus que ce Que ton père A fait pour toi Il y a des gens-là Qui amènent des histoires Oh non Il n'y a pas de connument Les aubergines Si vous n'avez pas vu ça Nous on a grandi avec ça Même si c'est amer Vous êtes des voleurs Parce qu'ici Nous ne sommes pas au village Cherchez la pénédiction Pour que vos enfants Vivent bien C'est comme ça Que vous devez vivre Et la patience Vous aidera Avoir un changement Dans votre vie La patience Vous amènera A la vie éternelle Vous amènera A la perfection Vous amènera A la pénédiction Vous amènera A la joie Parce que l'homme Qui n'a pas la patience Il dérange le tout Est-ce que vous avez aimé la parole Que le Seigneur vous bénisse Wannamengwamibariki Sous-titrage Société Radio-Canada